Europe 1 Au coeur de l'histoire Les grands portraits Franck Ferrand Nous sommes à Nice, un certain jour de novembre 1965, rue d'Angleterre, une vieille dame entre chez le traiteur, elle vient chercher son quart de poulet à la mayonnaise, plutôt elle vient le commander pour le lendemain, vous savez, alors le traiteur lui dit, oui, à quel nom madame ? Mais Otero, dit-elle, ah ah oui, dit le traiteur, Otero comme la belle, peut-être, répond la vieille dame, et effectivement, c'est pas peut-être, c'est sûrement, Car cette vieille dame est, bel et bien, en chair et en os, la plus célèbre des courtisanes de la belle époque, le traiteur était bien loin de s'en douter, évidemment, tant de décennies avaient passé depuis Cette courtisane, cette gourgandine, comme on disait à l'époque, dont la piété naïve était restée assez vive, pour qu'on la vie adresser ses vieilles robes aux paroisses de Galice, pour qu'elles en ornent les saintes vierges Cette dame était un mystère à part entière. Alors, pourquoi la Galice ? Eh bien, ça, ça nous ramène aux origines de celle qu'on appellera bientôt, ou un jour, la belle Otero On la disait grecque, ou andalouse, en vérité, elle était galicienne, originaire d'un petit village pas très loin de Saint-Jacques-de-Compostelle Le village s'appelle Valga. Elle serait née, elle est même très sans doute née, en 1868 Sa mère, Carmen Otero Igresias, n'était née que 22 ans plus tôt Elle était elle-même la plus jeune fille d'un certain Isidore, que tout le monde appelait Sidro, qui était un ancien gendarme municipal qui était reconverti, j'allais dire, dans la boisson, en tout cas, il était devenu tavernier Il est mort jeune, il a laissé une veuve avec cinq filles, toutes très belles, dont la fameuse Carmen De quoi vit Carmen, d'après vous ? Disons que c'est une femme de petite vertu Alors, pour ce qui est du père, c'est encore plus mystérieux Vaste question que celle du père d'Augusta Ramón del Bañénclán, le grand dramaturge, vous savez, l'auteur de ce genre, qu'on appelle Esperbento en Espagne Nous dit que le père était cantonnier D'autres disent qu'il était plutôt cordonnier En tout cas, certains ont même prétendu qu'il était un ancêtre du général Franco, il reste On a prétendu à peu près tout et n'importe quoi Nestor Louran nous propose une autre solution Elle était la fille d'un curé, nous dit-il Et c'est vrai qu'un prêtre, qui s'appelait Caradane, qu'on surnommait le Boiteux vivait à cette époque à environ une centaine de mètres de chez Carmen Oh, c'était un personnage, un carliste bontain Un curé tel qu'on peut en trouver en Espagne Bref, il y a eu énormément de candidats à la paternité d'Augusta Souvent de bonne foi, du reste Dans son acte de décès, qui est daté de 1965 On nous dit qu'elle est née à Cadix d'Augustin José Otero et de Carmen Iglesias Tout ça n'est qu'une pure invention Parce qu'en vérité, elle ne supportait pas d'être la fille d'une fille mère C'est même une sorte de complexe qui va la poursuivre pendant toute sa vie Dans ses mémoires, elle dira qu'elle avait un père qu'elle adorait Un grec nommé Carasson Vous voyez que ça rappelle quand même le fameux Caradane Le nom du fameux curé Donc vous voyez que tout ça est quand même bien flou Elle ne savait même pas exactement le jour de sa naissance En fait, elle est née probablement un 19 décembre Puisqu'elle a été baptisée le 20 décembre 1868 Alors, Augusta, qu'on appelle très vite Augustina Et qui, dans la famille Tina, n'est pas très bonne à l'école Disons-le, elle est très dissipée Elle est d'un naturel très vivant, très joyeux cette petite fille Mais alors, dans le système scolaire de l'époque Où l'on demande beaucoup de sagesse Il faut que les enfants soient très appliqués, très calmes Alors là, ça ne lui convient pas du tout Elle, elle est douée pour une chose C'est la danse Et elle danse, mais alors toute petite Elle danse mieux que quiconque Elle se met tôt à danser le Carascar avec sa meilleure amie Gina Donc il y a Tina et Gina Qui se fait surnommer la petite truite Tous les jours, Tina passe en allant à l'école Devant chez un cordonnier Elle fait bonjour, comme ça il s'appelle Venancio Romero C'est un saftier, il a 25 ans Et un jour de fête villageoise On est là le 11 août 1879 La petite a donc 11 ans et demi Eh bien, il va être vraiment très gentil, le Venancio Il va même carrément lui sauter dessus Et il va la violer Voilà ce qu'elle écrira dans ses mémoires Tous ceux qui ont eu une enfance douloureuse Comprendront combien j'ai pu souffrir Les peines des enfants pénètrent au plus profond Leurs peines sont plus complètes Plus dépourvues d'horizon Ils ne peuvent pas entrevoir d'où pourrait provenir un jour La consolation à leurs maux C'est un choc terrible qu'a subi évidemment cette petite fille Dont elle ne se départira somme toute jamais Mais ça le poursuivra Elle a 11 ans et demi, elle va vivre 97 ans Vous voyez que ça va faire quelques décennies À vivre avec ce mal intime Qui la mine depuis ce viol Depuis ce moment absolument terrible Deux médecins ont établi un rapport La petite fille délirait complètement Quant au criminel, au violeur Il s'est échappé Il a pris le bateau pour l'Argentine Et maintenant il va falloir que Tina vive avec cela Elle est, dit-elle Ce sont les termes qu'elle employait elle-même Elle disait j'ai été salie pour toujours Et elle va fuir Tina Elle va peut-être fuir pendant toute sa vie D'une certaine manière Il faut peut-être trouver dans ce moment fondateur Dans ce crime terrible L'origine de cette espèce de vie d'errance Qu'elle va mener Alors elle fuit d'abord physiquement Sans doute la nuit car personne ne se souviendra De l'avoir vu quitter Valga On est là au début de 1880 Elle a sans doute suivi des forains portugais On est à l'époque des exploiteurs d'enfants Vous savez on fait faire aux enfants toutes sortes de tours Pour attirer le chaland bien entendu A 13 ans, vous imaginez ça A 13 ans elle connaît son premier amant de plein gré Si je puis dire Il s'appelle Paco Lui a 15 ans C'est un petit danseur Il s'amuse assez bien Le petit Paco avec la petite Tina Elle tombe malade Un médecin va dénoncer sa situation à la police Puisque c'est une enfant fugitive Qui traîne comme ça Dans les roulottes de forains On la reconduit chez sa mère Alors ça se passe extrêmement mal Bien entendu Elle est chassée de chez elle Elle se retrouve de nouveau à la rue Elle va retrouver Paco A Lisbonne Et ça c'est une période très sordide de sa vie Parce qu'on la voit passer d'un lupanard à l'autre Ce Paco où il a beau n'avoir que 16 ans Est un vrai petit proxénète Il la met enceinte Il faut évidemment la faire avorter Alors on va chez les avorteuses Vous savez j'ai une espèce de guérisseuse Du coup elle en sera stérile toute sa vie Et on peut dire que ce sera le grand tabou de sa vie Ou peut-être disons maintenant Le deuxième des tabous De celle qu'on appellera un jour la Belle Otero Au coeur de la belle époque Cet après-midi avec vous Franck Ferrand vous nous racontez Le destin de la danseuse et chanteuse de cabaret La Belle Otero Et joueuse vous allez voir jusqu'où On est à l'été 1882 Elle n'a donc même pas encore 14 ans Et la voilà à Barcelone Elle a quitté Paco Et revoilà Paco Sauf que c'est pas le même La confidence telle qu'elle nous est livrée Par Otero elle-même En 1904 Un journaliste de Pittsburgh En Pelsilvalli Voilà ce qu'elle dit Un jour à Barcelone Un garçon catalan prénommé Paco Me trouva en pleurs Dans la cuisine d'un lupanard Où je m'étais réfugié La veille au soir Fuyant le froid et la pluie Lui aussi était pauvre Mais moins que moi Et il m'a donné à manger J'ai changé mes haillons Contre des vêtements propres Et il me laissa partager son lit Les trois années qui suivirent Paco me protégea S'occupa de moi M'a pris à chanter A danser Il fut mon amant Ça on l'avait compris Et elle ajoute C'est peut-être le journaliste Qui a cru bon de préciser C'était la première fois En deux ans Que je savais enfin Ce que c'était Que de dormir une nuit entière Vous vous rendez compte La première fois aussi Que je savais Qu'en me réveillant le matin J'aurais quelque chose à manger Alors Paco tomba amoureux de moi Et gâcha tout Ah oui Ça va être la grande affaire de sa vie Évidemment Tous ces hommes qui tombent amoureux Et qui gâchent tout Paco en fait S'appelait Francesco Coilléon Il était croupier Au cercle des chasseurs C'est vrai qu'il a appris Enfin il a poussé en tout cas Au terreau A chanter A danser Notamment dans un cabaret Des faubourgs de Barcelone Disons-le clairement Lui aussi est un proxénète Mais si je puis dire C'est un gentil proxénète Avec de grands guillemets Parce que Lorsqu'elle tombe malade De la typhoïde On le voit s'occuper d'elle Nuit et jour Il est là constamment A son chevet Vous avouerez que c'est contraire A toutes les règles Lorsqu'on a un homme Comme on disait à l'époque Évidemment Il n'est pas là Pour vous materner Et pour jouer les infirmières D'où la tendresse De Tina Pour ce jeune homme Phénomène étrange Dans ses mémoires Elle va mêler Les deux pacots Donc le petit gamin Qui lui avait fait un enfant Le premier Et puis celui-ci Elle va les mêler En un seul Et elle fera De ces deux épisodes Clé de sa jeunesse Une seule et même aventure C'est très intéressant Vous savez Ces mémoires De grandes aventurières Qui sont en vérité De véritables Nits de choses trappes On ne sait jamais Ce qu'il faut croire Et ce qui est inventé Alors elle va se rendre A Barcelone En 88 89 Quand je dis Elle va se rendre Elle y est arrivée C'est la ville des prodiges On est prêt A installer La fameuse Exposition internationale De Barcelone Or Guidée par Paco Tina commence A se produire Dans un certain nombre D'établissements Où l'on voit Une clientèle Comment dirait-on Pour être poli Une clientèle Assez mêlée Disons Il y a là Des ouvriers Des bourgeois Toutes sortes de personnes Et c'est sur la scène Si tant est qu'on puisse Parler d'une scène C'est sur l'estrade De ce cabaret Que Tina va imposer Une espèce de danse Sans code Sans normes Une danse nouvelle Et qui n'appartient qu'à elle Ultra sensuelle Et qui va faire Les beaux soirs De la Buena Sombra C'est le nom du music hall Qui est aussi Une maison de jeu Du reste Alors après son numéro Elle descend Entraîner le public Ça ça lui fait peur Ça ne lui est pas naturel Du tout Vous pouvez comprendre Puisque vous connaissez Un peu maintenant Son enfance Vous pouvez comprendre Quelles sont les origines De cette espèce De frayeur Qu'elle ressent Et qu'elle doit affronter La foule et les inconnus Elle est un peu sauvage Elle est très timide Paco de son côté Joue beaucoup Ce qui veut dire Qu'il lui faut toujours Plus d'argent Il y a là Un lien Avec le jeu Un lien Qui ne quittera plus Du reste La belle Otero Puisque Elle sera Tôt versée Elle a 20 ans En 1888 Elle est tôt versée Dans cet univers Du jeu Il faut vous dire Qu'à Barcelone Évidemment On a une réunion De tout ce qu'il peut y avoir De plus brillant Mais aussi De plus riche Et de plus dispendieux Dans l'Europe De l'époque Imaginez ce que sont Ces petites tavernes À l'époque De l'exposition internationale On mange des sardines Avec des petits pains chauds On boit du rhum De la Havane Et celle qui désormais Se fait appeler Caroline Car c'est son nom De scène A un modèle Le seul modèle On peut dire sans doute Le modèle de toutes celles Qui à l'époque Mettent un pied Sur les planches C'est Sarah Bernard Bien entendu Sarah Bernard Dont les journaux De l'époque Racontent toutes les phrases Que les voyages Extraordinaires Le succès Invraisemblable C'est une sorte D'obsession Pour Tina Devenue Caroline Qui voudrait En quelque sorte Être une Sarah Bernard À sa manière Une Sarah Bernard Aussi du point de vue De la séduction Elle rencontre Un certain nombre De riches visiteurs De l'exposition Notamment Monsieur Stévesque Très gentilhomme Et qui va la présenter Au banquier Fourtia Qui va être un peu En quelque sorte Son Pygmalion C'est lui Qui va faire De Caroline Danseuse de cabaret Celle qu'on appellera Bientôt Otero Et qui deviendra Une célébrité A l'échelle du continent Franck Ferrand Les grands portraits 14h 15h Sur Europe 1 Et la belle Otero Était l'une des courtisanes Les plus en vue De la belle époque Franck Ferrand Vous nous racontez La vie et le destin De cette chanteuse Et danseuse mythique De cabaret Alors elle devient Vraiment chanteuse Et danseuse Dans les mains De ce Pygmalion De ce banquier Fourtia Qui la présente A un impresario Florio C'est lui qui va la faire sortir De l'espèce de petit cabaret Où elle était Pour la faire monter Vraiment Sur les planches Par ailleurs Le banquier exige Qu'elle se sépare Du fameux Paco Vous savez Alors vous imaginez La comédie De la jalousie Entre parenthèses Le Paco en question Il finira Monsieur Pipi Dans le métro de Londres Mais ça Ça deviendra Dans les mémoires De la belle Otero Un garçon de café A la Havane Voyez Tout est comme ça Un petit peu A double fond Bien entendu Début 1889 La belle S'embarque Avec son banquier Pour Marseille Le problème pour elle Elle a le mal de mer C'est très important Ça a l'air d'être Un petit détail Que je vous livre Mais c'est exactement Comme avoir aujourd'hui La phobie de l'avion Ça veut dire que Dans une époque Où tous les voyages Se font par voie maritime Si vous avez le mal de mer Vous êtes contraint De rester chez vous Si je puis dire Et c'est une entrave Considérable aux grandes carrières Etc Donc il débarque à Marseille De Marseille On se retrouve très vite A Montecarlo C'est là que vous voulez Aller Furtia Montecarlo On est à la grande époque De l'explosion De Montecarlo Avec ce casino Qui est encore Dans les mains des blancs En l'occurrence De Camille Blanc Mais on fréquente aussi Parce que c'est quand même C'est le demi-monde Si je puis dire Ce banquier Donc on fréquente l'opéra On rencontre des gens Comme Massenet Comme Saint-Sens Etc La vérité c'est que Au-delà de l'opéra C'est surtout au table de roulette Qu'on retrouve le banquier Qui va se ruiner Littéralement Après avoir Non pas initié Caroline Parce qu'elle était Elle déjà Une joueuse à l'époque Mais il lui a donné Toutes sortes de trucs De martingales Il lui a sans doute Surtout refilé Le virus du jeu Si je puis dire Il est grand temps Pour lui Qui est complètement ruiné Qui a des dettes partout De repartir pour Barcelone Alors il va loger Caroline Dans une petite pension Où elle va connaître Ça y est C'est de nouveau Les idyles d'un soir N'est-ce pas Un jour elle rencontre Un espagnol bohème Qui s'appelle Augusto Herrero Qui l'introduit Au cercle des étrangers Elle va travailler là Dans un café-concert Avec comme nom de scène Caroline Castagnette On a l'impression Que tout ça redescend D'un seul coup Et puis Elle va là Tourner La tête d'un jeune homme Qui est grand Qui est mince Qui est blond Ce jeune homme A une maîtresse Qui s'appelle Félicia Donc Félicia débarque Au cabaret C'est un esclandre Terrible Etc Les jeunes femmes Se disputent tellement Qu'elles finissent quand même A l'hôpital Et le jeune homme blond Vient rechercher Caroline Il lui dit Voilà C'est vous que j'ai choisi C'est avec vous Que je veux vivre Mais elle ne veut pas vivre avec lui Elle le repousse Il se suicide Il ne sera que le premier D'une série Vous savez qu'on a surnommé Au terreau La sirène des suicides On va en reparler dans un instant Avec Jean Descartes Du coup Elle a très mauvaise réputation A Marseille Elle ne peut même pas rester Dans la grande capitale du sud Et la voilà partie Pour la capitale du nord Si je puis dire Elle va arriver à Paris On est en 1889 Mars 1889 On vient juste D'ouvrir L'exposition universelle Et l'on peut presque dire Que Caroline Va être une des attractions De ce grand événement Bonjour Jean Descartes Bonjour Franck Le moins qu'on puisse dire C'est que les débuts De la belle au terreau Auront été difficiles Pour ne pas dire Même un peu sordides Comme ceux de Beaucoup de ces Je vais dire Comparses Et les mémoires Sont effectivement Des pièges Comme dira Beaucoup plus tard Quelqu'un d'un genre différent A qui on demandait D'écrire ses mémoires Le maréchal Pétain Pourquoi voulez-vous Que j'écrive mes mémoires Je n'ai rien à cacher C'est un peu ce qu'il a voulu faire Otero sont un piège Mais elle est la plus étonnante Si on prend les femmes de l'époque Les lionnes Comme on dira aussi Emilienne d'Alençon Liane de Pouzy Par exemple Otero C'est une carrière Qui va en gros De 1889 à 1914 Une carrière surtout De danseuse De chanteuse C'est déjà plus moyen Quand elle essaye De chanter Carmen À l'opéra comique Mais avec un sens Du spectacle Et entouré De promoteurs du spectacle Notamment à New York Où elle aura Une arrivée de stars Alors que le cinéma N'existe pas encore On dira C'est une étoile Qui est née Elle est spectaculaire Et Deuxième carrière Après la première guerre mondiale Dans le fond Une carrière de joueuse Et là c'est très fort Parce qu'elle dit Mais je n'ai connu Que deux plaisirs dans la vie Gagner au jeu Et perdre au jeu Ce qui prouve Que c'est bien Une vraie joueuse Ces deux carrières Nous y venons Dans un instant En votre compagnie Jean Descartes Et c'est le soleil De l'Espagne Qui brille Sur Europe 1 Cet après-midi Franck Ferrand Vous nous racontez La vie et le destin De la courtisane De la belle époque Caroline Otero Avec votre invité L'écrivain journaliste Et historien Jean Descartes Auteur du livre La saga des favorites Paris aux éditions Perrin Et qui a écrit Beaucoup plus récemment Le sceptre et le sang Rois et reines Dans la tourmente Des deux guerres mondiales Vous étiez venu Jean Descartes Nous en parlait Il y a quelque temps Alors ce qui est Quand même assez extraordinaire C'est que nous parlons D'une héroïne De la belle époque Et je précise A nos auditeurs Que vous n'êtes pas du tout Vous de la belle époque Mais que vous l'avez connu Caroline Otero Oui c'était Dans les années 60 J'accompagnais mes parents A Nice J'avais à peu près 16-17 ans disons Et papa Le romancier Guy Descartes Qui était fasciné Par toutes ces femmes Extraordinaires Et qui avait très bien connu Louis-Gabriel Pringuet L'auteur de 30 ans D'une héroïne Magnifique Lui était un témoin D'Otero Et il me dit tout d'un coup Oh regarde C'est Otero Je ne me disais rien Il me dit C'est un monument historique Qui passe Elle a envoyé une femme Assez confortable Âgée Comfortable Vous voulez dire Bien en chair Oui Un peu moins qu'elle ne l'avait été Mais enfin quand même confortable Et ce qui a frappé papa Et ce qui me frappe Quand on parle de ce personnage C'est la dignité Et le courage Il y avait Un mélange Si vous voulez De vulgarité Mais avec de l'allure Si je puis dire C'était très étrange Cette femme Dont les journalistes américains Disaient Elle n'entre pas en scène Elle entre en trance C'était un spectacle Et qui avait Sciemment Poussé par le démon du jeu Qu'elle ne repoussait pas Si je puis dire Tout perdu Parce que En gros Après 1918 Les temps ont changé Le monde n'est plus Aussi frivole Comme il l'était avant Ce sera d'autres frivolités Les années folles bien sûr Les empereurs et les rois Qui étaient ses amants Ont disparu Qui étaient ses financiers Enfin il y avait déjà Cinq hommes qui s'étaient tués pour elle On avait beaucoup de duels Elle avait fait des débuts fantastiques Sous le patronat du fondateur du Moulin Rouge Alors on reviendra Oui à tout ça Bon c'est important Et après la première guerre mondiale Elle a énormément d'argent Mais enfin c'était le genre A dilapider 700 000 francs or En moins de 15 jours Bon Et elle devient une pensionnaire Si je puis dire Du casino de Monte-Carlo Elle rejoint les salons Tapis verts Après avoir posé la main Sur la jambe du cheval Qui se trouve dans le hall De l'hôtel de Paris Cheval de Louis XIV Pour porter chance aux joueurs Et elle éprouve Tous les témoignages Le rappellent Autant de plaisir À perdre Qu'à gagner Et elle va progressivement perdre Des choses hallucinantes Non seulement des fortunes Des titres Un million de dollars En emprunts russes Qu'elle avait complètement oubliés Qui ne valait plus rien Après 1918 évidemment Une île dans le Pacifique Des maisons Des appartements Et elle finit À l'époque où je l'ai rencontré Dans un petit studio Modeste De la rue d'Angleterre Sans se plaindre Et avec une dignité Et un courage Extraordinaire Et je voudrais vous dire tout de suite Quelque chose de très émouvant 24 heures avant sa mort Chez le petit traiteur Où il allait chercher Son frugal repas Elle dit à la vendeuse Ah Ce soir Deux portions Nous serons Deux Alors Comme on savait Qu'elle vivait seule Et pour toutes sortes de raisons Très bien Et c'était faux Et c'est le soir Si je puis dire Où la mort s'est invitée Chez elle La deuxième portion Était pour la mort Et c'est assez fascinant Et quand elle est Ces obsèques Qui ont été suivis Par peu de gens Peut-être son fils adoptif Un garçon d'une quarantaine d'années Mais c'est encore un mystère Les principales couronnes Les fleurs Étaient envoyées Par les casinos De Monte-Carlo Qui avait versé Et de Nice Qui avait versé Depuis les années 50 Il y a une très belle lettre d'elle Une pension à cette femme Qui avait attiré Tellement de monde Autour des tables de jeu Parce qu'on venait la voir jouer C'était un spectacle Qu'elle gagne ou qu'elle perde C'était la femme Pour qui le Kaiser Guillaume II S'était enflammé A qui Édouard VII Envoyait des cartons Avec une pendule Qui indiquait l'heure De leur rendez-vous Qui avait fait une arrivée À New York Sur une carrière Totalement une imposture Enfin qui n'existait pas Et qui avait fasciné Même Colette Qui avait essayé De la séduire N'est-ce pas Et qui s'était battue Avec Émilienne d'Alençon Mais qui avait porté Les plus beaux bijoux Appartenant à Marie-Antoinette Disait-on À l'impératrice Eugénie À une autre courtisane Qui était un spectacle Ambulant Une femme Je dirais Courageuse Dans une sorte De misère Qu'elle avait transformée En roman Et c'est assez fascinant Parce que Par sa traversée Du siècle pratiquement Et deux guerres mondiales Qu'elle est survécue Comme témoignage Sans se plaindre Ça c'était une leçon D'éducation Au milieu d'énormes Montagnes de vulgarité On raconte une anecdote Sur une des entrées D'Otero Au casino de Monte Carlo On est là en janvier 1897 Et tout le monde sait Qu'à Monte Carlo Réside à ce moment-là D'un côté Caroline Otero Et de l'autre La célèbre Liane de Pougie C'est-à-dire Les deux grandes Courtisanes De l'époque Alors Caroline Otero Fait son entrée Au casino À 10h du soir Et elle est littéralement Quasiment au sens propre Couverte d'émeraudes On a cousu des émeraudes Sur sa robe Elle a une parure Absolument extravagante Elle en a plein Les cheveux Elle en a même Au boucle de ses souliers Enfin Elle est une espèce D'émeraudes ambulantes Si je puis dire Et tout le monde dit Mais comment va bien Pouvoir être Liane de Pougie Pour faire mieux Pour être plus éclatante Et plus étonnante Et l'on voit arriver Une heure et demie plus tard Liane de Pougie Quasiment Sans parure Elle porte juste Une robe de mousseline Blanche Et son seul ornement C'est un ruban rose A la ceinture Tout est dit D'une certaine manière Entre ces deux tempéraments Jean Descartes Oui Eliane de Pougie Va finir par reconnaître Qu'Otéro est beaucoup plus forte Dans ses entrées En disant Ce que je trouve Absolument superbe Quand Otéro porte de faux bijoux Ils ont l'air vrais Et ça c'est un hommage Un anoblissement Oui un anoblissement Alors Revenons 75 ans Avant la rencontre Que vous avez pu faire A Nice A l'époque où Dans le contexte effervescent De l'exposition universelle De 1900 Elle fait ses véritables débuts Au théâtre Et sur des scènes parisiennes Elle rencontre tout de suite Les bons impresarios C'est Olaire notamment Oui alors Olaire C'est quand même le fondateur Et le propriétaire du Moulin Rouge Mais il ne la fait pas débuter Tout de suite au Moulin Rouge Il va la faire travailler Au Cirque d'été Dont il subsiste La rue du Cirque Et qui lui Est en contact Avec des impresarios De producteurs Je dirais Américains De New York Et qui va fabriquer Une légende fantastique Et qui l'expédie Sur un paquebot Où elle a Vous le rappelez Le mal de mer Mais elle arrive à New York Et c'est la première fois Qu'on a un accueil pareil Parce qu'il a fait la salle Il a chauffé la presse On peut raconter un peu N'importe quoi à l'époque Elle arrive d'Espagne Il y a des fleurs Rouges et jaunes Les couleurs nationales espagnoles Elle va être Plus une attraction foraine Qu'une artiste Un phénomène Voilà un phénomène Et tout le monde Veut la voir Veut pour les hommes Couchés avec elle Dont un des milliardaires Américains Van Der Bilt Qui va abandonner Femmes et enfants Qui finira par se suicider Et elle a donc Une réputation Absolument stupéfiante Tragique Et belle à la fois Elle importe un parfum Sulfureux de l'Europe A New York Où on avait vu beaucoup de choses Mais on n'avait pas vu ça Et c'est intéressant Parce qu'il y a des gens Du spectacle Qui vont vraiment La prendre en main La faire travailler Cultiver Ses apparitions spectaculaires Alors avait-elle vraiment Un talent ? C'est la bonne question Pas sûr Sur le plan de sa voix Quand elle a essayé De chanter Carmen On a dit Même si c'est Son répertoire J'allais dire Quasiment génétique Par son origine Même si sa mère aussi Est un personnage Sulfureux C'est un peu juste Mais Elle dansait Elle avait un tempérament Et Tout le monde l'a remarqué C'était un spectacle C'était une réussite Une grande femme brune Ondulante Comme un serpent Qui semble douée Les yeux flamboient Et la bouche appétissante Comme une grenade Mette en relief Un profil Qui pouvait prétendre A être aristocratique Nous dit la presse De 1890 Donc Dès ses débuts En tant que belle Otero Car c'est le nom Colère à trouver Pour remplacer Caroline Castagnette C'est pas plus mal Effectivement Et alors le journaliste Dit Elle fait le tour de la piste En distribuant Euyades et sourires Oh quelle démarche Quelle démarche Quelle merveilleuse démarche Tout est là Oui oui Elle savait faire ses entrées Ça je crois que c'est Très très important D'autant plus Que les accessoires Et bijoux Qu'elle se fait prêter Par exemple Le Figaro Compte un jour Qu'elle a au moins 150 carats Sur sa poitrine C'est tout de même Pas rien Maintenant il faut bien dire Que Elle est spectaculaire Pour tout le monde Même les femmes Sont stupéfaites Par exemple La vie parisienne écrite On avait vu bien des choses À Paris Mais il fallait qu'elles viennent Pour qu'on vit Celle-là Une femme aux yeux D'Andalouse Bon Pas tout à fait Aux lèvres rouges sang Aux magnifiques cheveux Ondulés bleu corbeau Qui se cabrent Et rejettent la tête Comme un pur sang Lorsque l'a fini de danser Les planches scintillent encore Comme si on avait pulvérisé Un lustre de cristal Et Oscar Wilde Songe Consacrer une oeuvre À ce personnage Extravagant Qu'il aurait appelé La sainte courtisane Couverte de bijoux Donc c'est quelque chose Il s'agit de faire une entrée Elle ne va jamais les rater Et ça je pense que c'était Un spectacle par rapport à Liane de Pougie À Émilie d'Alençon Etc C'est formidable Alors ça c'est la partie visible Sur la scène Il y a la partie moins visible Évidemment dans les alcôves Et ce qui est inouï C'est qu'à cette époque-là Ces dames sont très 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 Habillées Arnachées Je vous livre le fameux Extrait d'une lettre De Jean Cocteau Qui dit J'ai vu moi qui vous parle Otero et Cavalieri Déjeuner à Hermononville Ce n'était point Une petite affaire Armure Écu Carcan Gaine Baleine Gaz Épaulière Jambière Cuissard Gantelet Corcelet Licou de perles Bouclier de plumes Baudrier de satin De velours et de gemmes Cote de maille Ces chevaliers Hérissés de tules De rayons et de cils Ces scarabées sacrées Armées de pinzas Asperges Ces samouraïs de Zibline et d'Hermine Ces cuirassiers du plaisir Que Arnachette et Carparassonnait Dès l'aube De robuste soubrette Semblaient raides En face de leur hôte Ne pouvoir sortir D'une huître Que sa perle Un monocle Un monocle Des guêtres Des moustaches blanches Un grand âge Et une grande fortune Permettaient de prétendre A de tels vis-à-vis L'idée de déshabiller Une de ces dames Était une entreprise Couteuse Qu'il convenait De prévoir à l'avance Comme un déménagement Ça je dois dire Qu'on comprend la réserve De Jean Cocteau A l'égard des femmes Quand on voit C'est absolument effrayant C'est une forteresse Mais si vous voulez Il y a Dans la carrière d'Otéro Il y a des gens Très astucieux Qui vont la mettre Si je puis dire En couple Avec des grandes vedettes Dans ces endroits Par exemple Oumy Stinguette Et Maurice Chevalier Vont débuter Passons les années 21 octobre 1911 Elle débute avec Dranem L'immortel Auteur d'une chanson Non moins immortelle Les petits pois Les petits pois Et elle interprète Un grand ballet Mimodrame Et là il y a Une autre terreau Qui fait de la pantomime Et ça c'est très intéressant Il y a un critique méchant Qui dira Au moins elle ne chante pas Mais elle nous montre Des étreintes C'est pour mieux Étouffer sa voix Bon alors Donc c'est toujours La notion du spectacle Mais Otero Silencieuse Si je puis dire Avec peu de castagnettes Est aussi spectaculaire Et ce qui est intéressant C'est quand même Une époque incroyable Où la demi mondaine Se produit Aussi bien Dans le lit Des monarques Des souverains Et de gens Peurs commandables Que sur scène Que au bois A l'heure de la promenade Que chez Maxime Où les gens sont Subjugués Le fameux caricaturiste Sème dira Mes cuisses rougissent Quand ils la voient Donc elle vraiment Elle déchaînait Des réactions absolument Extraordinaires Et on va la surnommer Aussi l'impératrice Du geste Donc c'est la première fois Que quelqu'un Et ça c'est de la concurrence Penseur à Bernard A autant de surnoms Oui et parmi les surnoms Il y a celui de Sirène des suicidés On va y venir dans un instant Franck Ferrand Les grands portraits 14h 15h Sur Europe 1 La danseuse Chanteuse De cabaret Et joueuse La belle au terreau Et notre grand portrait D'aujourd'hui Votre invité Franck Ferrand L'écrivain journaliste Et historien Jean Descartes Alors la sirène des suicidés On a connu des surnoms Plus agréables Quand même Oui Quand elle se prend De querelle Avec quelqu'un Qui trouve qu'elle est Trop vulgaire Trop spectaculaire Que les hommes Se tuent pour elle Elle entre dans Des grandes colères Et à ce moment là Elle mérite le surnom De la belle virago Bien Deux anecdotes Étonnantes Qu'on peut dire Le richissime Max Le Baudit Dont la fortune Était dans l'industrie Sucrière Va lui offrir Un soir 100 000 francs Pour qu'on la voit seulement A son bras Et rien d'autre Quand au roi des belges 100 000 francs de l'époque Faut imaginer ce que c'est C'est pas 100 000 euros C'est beaucoup d'argent C'est encore plus d'argent Léopold II Le roi des belges Avec la grande barbe En rectangle blanc Lui donne 20 000 francs or Pour passer une nuit Et quand on lui demande Si c'est vrai Elle dit oui Et pour ce prix là Le petit déjeuner est compris Donc il y a un tempérament Si vous voulez Toute sa vie est un spectacle Avec toutes les jalousies Tous les scandales Qu'elle provoque Mais il y a une résistance Une volonté de survivre Elle qui vient de la pire origine Pauvre, misérable Que sa mère a traité Pratiquement de prostituée Sa mère qui avait quand même 5 enfants Tous de pères différents Bon enfin c'est effrayant C'est pas un modèle de vertu Donc il y a une volonté De s'afficher pour se donner On dirait une situation Une position où l'argent Joue un très grand rôle Alors en précisant tout de suite Que cette femme Qui était très rapace En matière d'argent A eu des générosités Extraordinaires Elle a fait vivre sa famille Qui lui en a voulu Bien entendu Elle a dépanné Comme nous dirions aujourd'hui Énormément de gens Et elle est l'une des premières A donner son nom A des marques commerciales De biscuits D'apéritifs Ce qui lui permet D'envoyer d'ailleurs Beaucoup d'argent Pour décorer les hôtels Des églises De Galice Ou d'Andalousie Enfin c'est un mélange Un bric à brac De bonnes intentions De vices D'argent De talent Mais surtout Le caractère d'une femme Marquée effectivement Par cette enfance épouvantable Et le malheur Le double malheur Le viol Et l'absence d'enfant Qu'il faut bien tenir En tête Parce que vraiment Elle a eu du courage Jusqu'au bout Mais alors revenons Pardon A ce surnom de sirène Des suicidés Est-ce qu'il y a eu Dans son sillage Autant d'hommes Qui se sont Donnés On en a diagnostiqué Si j'ose dire Que six Oui c'est déjà pas mal Et d'innombrables duels Qu'on a souvent oubliés A l'époque où le duel Se pratiquait encore Vanderbilt va se suicider Dans la maison Qu'il avait acheté pour elle Il avait tout abandonné Il était désespéré Elle rendait les hommes Absolument fous Fous avant Et quand ils avaient Possédé cette femme Ou passé une nuit Avec elle Ils étaient encore plus fous Alors là Malheureusement Nous n'avons pas La possibilité De vérifier ses talents Mais elle devait avoir Aussi un tempérament considérable Mais comment peut-on Justifier Expliquer une telle fascination Est-ce que ça n'est pas Par la réputation Par l'aura En quelque sorte Bien sûr Mais avoir une aussi Mauvaise réputation Était la meilleure des publicités On voulait la voir Et il paraît que dans les années 50 48-50 Avant la ruine Si j'allais dire définitive Beaucoup de gens Venaient Passaient devant sa maison Pour voir Passer ce fantôme Pour espérer la voir Pour espérer cette femme Qui avait eu un succès Absolument gigantesque Ramasser des succès En 48 Elle avait quand même 80 ans Mais oui Non mais c'est incroyable Et qui a arrêté sa carrière On va dire La vraie carrière artistique A 44-45 ans Dont par exemple En 1912 Henri Meillac Le complice d'Offenbach Écrit Je suis persuadé Que cet otero Fera la fortune D'un directeur d'opéra Qui lui donnera sa chance On pensait que tout était possible Pour elle Bon avec plus ou moins de bonheur Mais dans cette époque Où le spectacle Est totalement rénové Entre 1880 et 1914 Il y a le goût de l'Espagne Et du folklore hispanique En plus Ça fait partie C'est l'exotisme Dont on pouvait mesurer Les traces à ce moment-là Et surtout La rénovation du spectacle De penser que Le premier Moulin Rouge Était une salle immense Avec une toute petite scène Pas du tout comme aujourd'hui Si vous voulez Mais le cancan Déjà était là Et de penser enfin Que toute cette société incroyable Se mélangeait D'une façon recevable C'est-à-dire que Nous avions L'aristocratie Les monarques Les mauvais garçons Avec les gapettes Toulouse-Lautrec Au milieu Des danseuses du cancan Des financiers Des escrocs Tout ça se mélangeait Il y avait les gens De la haute Et puis les autres Je veux dire Quand la goulue Apostre fait Le futur Édouard VII Alors De Gall Tu paies le champagne Et que le patron Du chat noir Disait Alors monseigneur Parce que la reine Victoria Vivait toujours Cette maman Toujours en bonne santé Des trucs absolument incroyables Et Otero avait un sens absolu Du spectacle Des entrées Et des sorties Et je me permets de dire Que sa dernière sortie Est très belle Merci beaucoup Jean Descartes Et je rappelle Le titre de votre dernier livre Le sceptre et le sang Rois et reines Dans la tourmente Des deux guerres mondiales C'est toute l'histoire De ces monarchies d'Europe Entraînées Dans la tourmente De ces deux guerres Merci Jean Descartes Merci Et vous répondez Cet après-midi Franck Ferrand A la question de Clémence Qui vous écoute en podcast Depuis Mayotte Quelle chance Elle est agent Des finances publiques Et elle vous demande Quelles sont les origines De l'impôt en France Alors l'impôt C'est très très vaste Vous imaginez On m'aurait demandé Quelle était l'origine De l'impôt sur le revenu Ça j'aurais pu dire C'est très facile Ça a été mis en place Au moment de la première guerre mondiale En juillet 1914 Quelques jours même Avant le déclenchement Des hostilités C'était un tout tout petit impôt Sur le revenu d'un pour cent Et qui à l'époque A fait un scandale considérable On considérait que c'était Du racket En quelque sorte Vous imaginez aujourd'hui Ce que dirait nos ancêtres S'ils voyaient Où nous en sommes arrivés Bon Mais alors l'impôt lui-même Ça c'est beaucoup plus complexe Il y avait des impôts Dès l'époque romaine Enfin on dirait nous Gallo-romaine Au Moyen-Âge Vous avez des impôts Directs très célèbres La taille d'abord Essentielle La taille royale Telle qu'elle est modernisée Si je puis dire Elle est recrée en 1439 Il s'agit de financer La guerre de Cent Ans A l'époque La capitation Le 20ème Alors le 20ème Ça c'est un impôt moderne Si je puis dire Qui est proportionnel Et qui arrive Comme son nom l'indique C'est un 20ème Qui s'était d'abord appelé Le 10ème d'ailleurs Et il arrive au 18ème siècle Et puis vous avez Tous les impôts indirects Les aides La gabelle Bien sûr Le célèbre impôt sur le sel Et puis tout ce qu'on appelle Les traites C'est-à-dire des droits de douane En vérité Ça c'est pour les impôts d'Etat Mais dites-vous Qu'autrefois Il y avait également des impôts d'église Qui étaient très importants L'impôt ecclésiatique La dîme notamment Le casuel Etc C'est des impôts Qui pesaient lourd Sur la vie Sur la production des gens Et puis il y avait Des impôts seigneuriaux Taille seigneuriale Corvée Droits de banalité Sens champard Etc Vous imaginez un peu Donc quand on accumulait Tout ça C'était considérable L'impôt Et dans un premier temps Enfin Si l'on peut dire Oui mais quand même Réformé Par François 1er En fait par sa mère Louise de Savoie On est dans les années 1530 En 1542 L'édit Cognac Crée les généralités Donc les circonscriptions Les circonscriptions fiscales Si vous voulez Et c'est la révolution française Qui va Moderniser Si je puis dire l'impôt Mais vous voyez que Entre 1791 Date des grandes réformes Et 1914 Date de l'impôt sur le revenu Il y a encore un peu de temps Nous nous retrouvons Lundi à 14h Au coeur de l'histoire Et bien entendu Chère Anne-Sophie Dès samedi Et oui